Les modèles réduits conquièrent de plus en plus la faveur du public. Il est vrai que l'utilisation de la télécommande a transformé ce qui n'était qu'un jeu d'enfant en un véritable sport de précision. Une vingtaine de constructeurs ont ainsi participé à Clamart, près de Paris, au concours annuel des bateaux télécommandés. De la rive, chaque capitaine, seul maître à bord, s'est efforcé de diriger impeccablement les évolutions de son navire à travers un labyrinthe de bouées placées en chicane sur le parcours. Plus faciles à manier et plus espiègles, les petits modèles comme les vedettes se sont taillés un beau succès. Et ce concours confirme une fois de plus que ce qu'on nommait autrefois les jeux d'enfants sont bien faits aujourd'hui pour la distraction des grandes personnes.